pour un autre moment où nous allons étudier ensemble la parole de Dieu. Tu ne peux grandir dans ta vie chrétienne qu'autant que tu sois en train de grandir dans la connaissance de la parole de Dieu. Et je voudrais que tu ressembles à ces chrétiens de Béret. Et dans l'Acte des Apôtres, chapitre 17, Paul est en train de comparer des frères de deux églises locales différentes. Ceux de Béret, ils disaient qu'ils étaient nobles. Parce qu'ils étaient nobles, parce que lorsqu'ils écoutaient la parole de Dieu, ils rentraient dans les Écritures pour vérifier si ce que Paul était en train de leur dire était vrai. Et ils recherchaient dans les Écritures, ils sondaient l'Écriture avec tellement de désir et de soif. Mais ceux de Thessalonique n'étaient pas comme eux. Ils n'étaient pas des chrétiens, des croyants nobles. Les chrétiens nobles cherchent les Écritures. Les chrétiens nobles cherchent les Écritures. Et je t'invite à être un chrétien noble qui va s'occuper les Écritures avec nous tous les jours, ici dans ce sanctuaire ou sur les réseaux sociaux. Et je t'invite à être un chrétien noble qui va sonder les Écritures avec nous, chaque mardi, ici dans ce sanctuaire ou au travers des réseaux sociaux. Et nous allons poursuivre notre leçon sur le thème du baptême dans le Saint-Esprit. Et ce sera notre troisième leçon sur ce thème. Mais avant que nous ne continuions, est-ce que nous pouvons pencher nos têtes pour prier? Saint-Esprit béni, tu es l'enseignant. Nous vous invitons à ta présence ici pour que tu viennes nous enseigner au sujet de toi, le Saint-Esprit. Pour venir nous enseigner sur ton ministère, toi, le Saint-Esprit. Pour nous enseigner sur le baptême du Saint-Esprit. Et nous prions, Seigneur Jésus, qui est glorifié à la droite du Père, que tu nous baptises du Saint-Esprit ce soir. Et nous le demandons en ton Saint-Esprit. Amen. Nous allons continuer là où nous nous sommes arrêtés la semaine dernière. Tu étais avec nous. Et nous nous sommes arrêtés sur la question que l'apôtre Paul avait posée à quelques croyants. à un dirigeant et aux membres d'une certaine église locale. Et il leur avait posé cette question. Est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez cru? Et cette question semble étrange, n'est-ce pas? Non, ce n'est pas une question étrange. Ça, c'était des croyants. Ils étaient nés de l'Esprit. Mais ils n'étaient pas baptisés du Saint-Esprit. Ils étaient nés de nouveau. Mais ils n'étaient pas revêtus de la puissance d'en haut. Et dans nos deux dernières leçons, nous avons dit qu'il y a une nette différence entre être né de l'Esprit et être baptisé du Saint-Esprit. Jésus était né de l'Esprit. Mais il avait été baptisé d'eau au Jourdain. Et ce jour-là, il a été également baptisé du Saint-Esprit. Et les disciples de Jésus, les apôtres, ils étaient nés de l'Esprit. Vous vous souvenez que le Seigneur Jésus leur avait dit, recevez l'Esprit. Et ça, c'était longtemps avant la Pentecost. Mais le jour de la Pentecost, ils ont été baptisés du Saint-Esprit. Ils ont été revêtus de la puissance d'en haut. Et ça, c'est deux expériences complètement différentes. Et aucun croyant ne devrait ignorer la deuxième expérience. Et tu ne peux pas dire, je suis né de l'Esprit. Je suis né de nouveau. Et ça, ça suffit pour moi. Ces croyants, sous leur dirigeant Apollos, ils ne connaissaient, ils n'avaient même jamais entendu parler du Saint-Esprit. Et quand ceux qui avaient le discernement se penchaient sur son oeuvre, sur son assemblée, ils réalisaient justement que cette assemblée et cette oeuvre manquaient de la puissance. Et c'est pour cela que Paul avait posé la question. Est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, quand vous croyez ? Est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez cru ? Et je souhaiterais poser cette question à chacun de vous qui êtes assis là. Est-ce que tu as reçu le Saint-Esprit lorsque tu as cru ? Tournons-nous dans Acte chapitre 18. Et nous allons lire à partir du verset 24. Acte chapitre 18 à partir du verset 24. Un juif nommé Apollos, originaire d'Alexandrie, homme éloquent et versé dans les Écritures, vint à Éphèse. Il était instruit dans la voie du Seigneur et fervent d'esprit, il annonçait et enseignait avec exactitude ce qui concerne Jésus, bien qu'il ne connut que le baptême de Jean. Verset 26. Il se mit à parler librement dans la synagogue. Aquilas et Prisciles, l'ayant entendu, le prirent avec eux et lui exposaient plus exactement la voix de Dieu. Verset 27. Comme il voulait passer en Achaïe, les frères l'y encouragèrent et écrivire aux disciples de le bien recevoir. Quand il fut arrivé, il se rendit par la grâce de Dieu très utile à ceux qui avaient cru, car il réfutait vivement les Juifs en public, démontrant par les Écritures que Jésus est le Christ. Let's look at the qualities of Apollos. Penchons-nous sur les qualités d'Apollos. An eloquent man. Un homme éloquent. Mighty in the Scriptures. Versé dans les Écritures. Are you mighty in the Scriptures? Est-ce que tu es versé dans les Écritures? Est-ce que l'on peut dire de toi que tu es versé dans les Écritures? Tu as été instruit dans la voie du Seigneur. Apollos avait été instruit dans la voie du Seigneur. Il était fervent d'esprit. Il annonçait et enseignait avec exactitude. La Bible précise avec exactitude. La parole du Seigneur. Il annonçait et enseignait avec exactitude. ce qui concerne le Seigneur. Et puis la contradiction s'est glissée. Pourtant, il ne connaissait que le baptême de Jean. Fervent en esprit. Versé dans les Écritures. Instruit dans la voie du Seigneur. Il annonçait et enseignait avec exactitude ce qui concerne le Seigneur. Bien qu'il ne connaissait que le baptême de Jean. Il lui manquait quelque chose. Je crois que si cet homme venait ici aujourd'hui, dans notre temps, il serait un apôtre. Et je crois que si cet homme venait ici, en notre temps, il serait un puissant apôtre. éloquent. Accuré, il taught accuré les choses du Seigneur. Enseigné avec exactitude ce qui concerne le Seigneur. Fervent en esprit. Il serait un apôtre puissant. Mais il ne l'était pas. Parce qu'il lui manquait quelque chose. Il lui manquait quelque chose. Actes chapitres 19, versets 1 et 2. Et il s'est passé pendant l'Apollos dans la Corée. Et il s'est passé pendant l'Apollos. Il venait à Ephesus. Et en trouvant quelques disciples, il leur dit à l'Apollos. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les autres provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. ayant rencontré quelques disciples, il leur dit, l'Apollos, Dieu merci pour l'Apollos. Il est venu et puis il a regardé cette assemblée. Il les a vus. Et il a observé leur dirigeant, Apollos. Servant d'esprit. Les scriptures qu'il a pensées étaient correctes. Et la parole qu'il enseignait, c'était exacte et correcte. Il était éloquent. Mais quand il les a regardées, il a dit qu'il y a quelque chose qui manque ici. Puisse Dieu susciter en notre temps plusieurs personnes comme l'Apollos Paul qui vont entrer dans une église locale et discerner immédiatement ce qui manque dans cette église. Et verset 2, Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Il a remarqué que le Saint-Esprit était absent de cette église locale. Rempli de zèle, mais le Saint-Esprit absent. Une doctrine correcte, mais le Saint-Esprit absent. Bien versé dans la parole de Dieu, mais il leur manquait le Saint-Esprit. Est-ce que vous réalisez que cela est possible? Qu'une église pentecôtiste, une église évangélique forte peut manquer le Saint-Esprit. est fondée sur les écrits de la Bible, mais sans le Saint-Esprit. C'était l'un d'elles. Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Alors il lui répondit, nous n'avons même pas entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. Est-ce que les gens de ton église locale n'ont jamais entendu parler du Saint-Esprit? Quand est-ce que pour la dernière fois, est-ce que vous avez organisé un service de baptême du Saint-Esprit? Quand est-ce que pour la dernière fois, tu as enseigné sur la personne et sur le ministère du Saint-Esprit dans ton église locale? Est-ce que tu es un autre Apollos? Tu peux discuter au sujet des Écritures avec les Juifs ou avec les dirigeants religieux ou avec les Bouddhistes et prouver que Jésus-Christ est le sauvier. Mais si quelqu'un comme l'aposte Paul vaut à cette église locale, il va dire qu'il y a quelque chose qui manque. Mais si quelqu'un comme l'aposte Paul vient dans ton église locale, il va constater qu'il y a quelque chose qui manque. Il y a un élément divin qui est absent. Tout ce qu'Apollos faisait ici et sa église locale c'était une capacité naturelle, une force naturelle. Tout ce qu'Apollos et son église locale produisaient, c'était juste dans la force naturelle, dans les capacités naturelles. Avec la volonté propre. Avec l'énergie naturelle. Avec l'intelligence naturelle pour étudier les Écritures. Malheureusement c'est ainsi que la parole de Dieu est étudiée dans le monde aujourd'hui si ce n'est dans la majorité du monde. Et cet Apollos avec toutes ses qualités avait une petite église de douze personnes. Il avait une église faible. Je ne sais pas s'il y avait des miracles au milieu de... Et je me demande bien. Je ne crois pas que la force naturelle de Dieu était opérationnelle dans cette église. Il n'y était qu'à douze. Est-ce que tu as reçu le Saint-Esprit quand tu as cru en tant qu'individu? Et cette question devrait être posée dans chaque église locale. Apollos n'était pas un non-paresseux. Mais il fonctionnait seulement avec ses capacités naturelles. Et nous voulons te faire savoir ceci. L'œuvre de Dieu ne concerne pas quiconque n'est pas baptisé dans le Saint-Esprit. Apollos, tu n'as rien à faire avec l'œuvre de Dieu. Non, Apollos, tu es bien instructé dans les Scriptures, mais tu n'as rien à faire dans l'œuvre de Dieu. Oui, Apollos, tu es versé dans les Écritures, mais tu n'as rien à faire avec l'œuvre de Dieu. Apollos, tu es très zélés, mais tu n'as rien à faire dans l'œuvre de Dieu. Tu peux discuter avec Ardiès et tu peux même être très éloquent. Mais en ce qui concerne l'œuvre de Dieu, dès qu'on parle de l'œuvre de Dieu, Apollos, mets-toi de côté. Tu n'as pas de part dans cette question jusqu'à ce que tu répondes à cette question. Jusqu'à ce que tu expérimentes la réponse à cette question. Est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez reçu ? Est-ce que tu es baptisé du Saint-Esprit ? L'œuvre de Dieu est réservée exclusivement à ceux-là qui sont baptisés du Saint-Esprit. et cela ne concerne pas ceux qui ont été baptisés du Saint-Esprit il y a dix ans, il y a deux ans, mais cela concerne ceux qui sont remplis du Saint-Esprit aujourd'hui. L'œuvre de Dieu concerne ceux-là qui ont été revêtus de la puissance d'en haut. Et ils sont encore revêtus de cette puissance-là aujourd'hui. si tu avais été revêtus de la puissance il y a cinq ans et puis cette puissance-là a coulé loin de toi et tu n'as plus cette puissance aujourd'hui tu dois encore être revêtus de la puissance d'en haut encore. L'œuvre de Dieu est accomplie par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est l'agent par lequel l'œuvre de Dieu est accomplie. Et je voudrais que tu relèves cela dans ton livre. Le Saint-Esprit est l'agent par lequel l'œuvre de Dieu est accomplie. L'œuvre de Dieu n'est pas accomplie au travers de toi. C'est par le Saint-Esprit et si tu es baptisé dans le Saint-Esprit alors tu peux participer à cette œuvre. Si tu n'es pas baptisé dans le Saint-Esprit alors tu es exclu de cette œuvre. Si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit tu es hors de l'œuvre de Dieu. Dans nos deux dernières leçons comme dans celle-ci nous voulons que tu réalises l'importance capitale d'être rempli du Saint-Esprit pour ne pas être simplement un Apollos des temps modernes. Le Saint-Esprit est l'agent de l'œuvre de Dieu aujourd'hui. Et regardons comment le Seigneur Jésus lui-même l'a exprimé. Jean chapitre 14 et nous allons lire à partir du verset 15 Jean chapitre 14 du verset 15 au verset 18 Verset 15 Si vous m'aimez gardez mes commandements Verset 16 Et moi je prierai le Père et il vous donnera en anglais je préfère traduire une autre aide afin qu'il demeure éternellement avec vous. Le Seigneur qui ne le connait parce qu'il ne le voit ni ne le connait mais vous le connaissez pour qu'il vit avec vous et sera dans vous. Les disciples ont accompli les choses qu'ils ont réalisées parce que Jésus était physiquement avec eux et c'est parce que Jésus était physiquement avec eux qu'il pouvait évangéliser qu'il pouvait chasser les démons qu'il pouvait guérir les malades et tous les exploits qu'ils ont réalisés. et sa présence eux-mêmes constituait leur autorité et leur puissance. c'est pour ça qu'il pouvait dire avec beaucoup de gens ton nom nous chassons les démons nous guérissons les malades parce que sa présence même constituait leur autorité et leur puissance avec eux. ils étaient orphelins et il a dit je ne vous laisserai pas orphelins je vais venir avec vous comment ? par la personne du Saint-Esprit Je viendrai à vous et il est venu par la personne du Saint-Esprit tu ne peux pas t'engager dans l'oeuvre de Dieu sans ce baptême du Saint-Esprit alors là tu fonctionnes comme un orphelin rentrons au verset 18 et moi je prierai le Père verset 16 et il vous donnera un autre consolateur une autre aide une autre aide une autre aide pourquoi une autre aide ? pourquoi une aide ? est-ce que tu as besoin de l'aide ? seuls ceux qui réalisent qu'ils ne peuvent pas accomplir l'oeuvre sans l'aide ils sollicitent alors cette aide vous voyez Apollos n'avait pas réalisé son besoin d'une aide il comptait sur son éloquence il comptait sur sa connaissance de la Bible sur son zèle parce qu'il pouvait confronter les juifs avec efficacité dans les discussions et les débats et il était aveuglé sur son incapacité et c'était ça son problème et plusieurs croyants aujourd'hui sont aveuglés sur leur incapacité leur incapacité à accomplir quoi que ce soit pour Dieu sans le Saint-Esprit l'aide l'aide c'est l'agent par lequel l'oeuvre de Dieu est accomplie est-ce que tu réalises ton besoin d'une aide dans l'oeuvre que Dieu t'a confiée l'homme naturel ne peut pas accomplir le travail spirituel tu peux former l'homme naturel tu peux éduquer l'homme naturel tu peux même l'équiper avec de nombreuses attitudes dans la vie naturelle mais l'homme naturel est incapable d'accomplir l'oeuvre spirituelle et l'oeuvre de Dieu est désignée comme une oeuvre spirituelle et c'est réservé à des hommes spirituels et Apollos était très instruit et on lui avait enseigné comment prêcher et ce n'est pas mauvais d'enseigner aux gens comment enseigner vous pouvez leur enseigner la logique mais il n'était pas qualifié pour l'oeuvre spirituelle est-ce que vous êtes en train de me suivre est-ce que vous êtes en train de me suivre un homme terrestre n'est incapable d'accomplir une oeuvre céleste l'oeuvre de Dieu c'est une oeuvre céleste et Apollos ne l'avait pas compris donc il comptait sur toutes ses capacités naturelles et puissons-nous apprendre de ce que Paul avait enseigné aux Corinthiens 1 Corinthiens chapitre 2 vers 14 1 Corinthiens chapitre 2 vers 14 mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit de Dieu l'homme naturel et le français dit justement l'homme animal l'homme charnel ne reçoit pas les choses de l'esprit de Dieu car elles sont une folie pour lui et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge et ça c'est deux mondes qui sont entièrement séparés et Dieu a accordé la grâce à ses enfants d'accomplir les choses du monde spirituel mais ces choses ne peuvent pas être accomplies avec les capacités naturelles mais par l'agent qui permet d'accomplir ces choses-là le Saint-Esprit est-ce que nous sommes ensemble tu ne peux pas accomplir l'oeuvre de Dieu sans le Saint-Esprit si non Frère Pascal viens Frère Pascal est un apostolic leader le Frère Pascal c'est un leader c'est un implantateur maintenant je vais te donner un autre rôle c'est un non-croyant il croit à ses traditions baminéke le kunga et tout le reste et c'est un adorateur d'idole et tout le reste et je voudrais lui prêcher l'évangile tout ce que tu vas dire ne va jamais être logique dans son être naturel non si je ne suis pas rempli du Saint-Esprit ce sera une pensée naturelle en train de confronter une autre pensée naturelle et est-ce mon talent naturel de bon débatteur confronté à son talent naturel de bon débatteur il peut finalement réussir à me convaincre à devenir idolâtre comme lui et il y a plusieurs jeunes convertis qui ne sont pas baptisés dans le Saint-Esprit qui ont été ainsi entraînés parce que c'était le naturel qui se confrontait au naturel qu'est-ce qu'il va faire à ce qu'un idolâtre puisse abandonner ses idoles pour venir à Jésus Christ une seule chose le Saint-Esprit le Saint-Esprit oh gloire à Dieu c'est un apôtre de Dieu ce n'est pas un idolâtre et je voudrais que vous compreniez ceci la plupart de l'oeuvre de Dieu aujourd'hui est réalisée par des gens qui s'en vont avec des capacités naturelles avec des aptitudes naturelles confrontées à une autre pensée naturelle mais si je m'en vais confronter ce guérisseur traditionnel ce sorcier avec l'évangile et je suis baptisé dans le Saint-Esprit alléluia et là ce n'est plus l'homme c'est mon aide c'est mon aide je ne peux pas Seigneur mais toi tu es celui qui le conduit et je te laisse la voie pour que toi tu traites avec lui et je te laisse la voie pour que tu brises ces liens et je te laisse le chemin merveilleux Saint-Esprit ceux qui sont baptisés dans le Saint-Esprit c'est ceux qui voient leur incapacité ils ne partent pas s'impliquer dans l'oeuvre de Dieu avec leur puissance personnelle une autre aide une autre parce que le Seigneur Jésus avait été enlevé une autre parce qu'il est venu remplacer le Seigneur Jésus il n'était plus là avec ces gens rentrons encore dans Jean chapitre 14 verset 26 mais l'aide le Saint-Esprit que le Père enverra à mon nom il vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit et l'aide qui fera quoi vous enseignera toutes choses qui est l'enseignant qui est l'enseignant Apollos Apollos il était tellement instruit dans les voies du Seigneur mais où sont les fruits de ton ministère tu n'es pas un enseignant c'est le Saint-Esprit qui est l'enseignant Apollos réponds-moi où toutes tes connaissances en théologie et tout ton bagage spirituel où sont les fruits Apollos était versé dans les écritures et il parlait avec zèle et il enseignait correctement exactement Apollos tu n'es pas un enseignant c'est le Saint-Esprit qui est l'enseignant et jusqu'à ce qu'il soit celui qui t'utilise parce que tu es baptisé du Saint-Esprit tu es zéro enseignant et qu'en est-il de toi qui est en train de nous suivre qu'en est-il de toi peut-être tu es en train de réaliser que tu as perdu du temps parce que tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit mais tu peux faire quelque chose là-dessus tu ne peux pas être un enseignant de la parole si tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit Apollos n'était pas un enseignant de la parole discutant et dérangeant les gens avec la logique mais n'étant pas baptisé du Saint-Esprit il n'était pas un enseignant le Saint-Esprit c'est lui l'enseignant le Saint-Esprit il vous enseignera toutes choses il vous enseignera toutes choses Amen il vous enseignera toutes choses Jean chapitre 16 qui est le maître dans l'évangélisation est-ce que c'est toi parce que tu as la passion pour les perdus est-ce que c'est toi l'évangéliste et je me souviens un jour et je n'étais pas sortie évangélisée pendant une longue période alors ce samedi matin et j'habitais à ce moment là au Carrefour Sam juste derrière garantie et je me réponds de n'avoir pas évangélisé depuis et je suis sortie avec mes traités du matin jusqu'à l'après-midi et en fait je suis rentrée chez moi fatiguée parce qu'à la fin un témoin de Jehova a mangé mon temps et il m'a rempli de leur évangélisation et je sortais évangéliser et là j'étais en train de soigner ma culpabilité de n'avoir pas évangélisé depuis et là j'étais en train de sortir de ma propre évangélisation qui est le maître dans l'évangélisation Jean chapitre 16 Jean chapitre 16 à partir du verset 8 et là il parle encore du Saint-Esprit et au verset 7 le Seigneur Jésus dit que c'est pour votre bien que je parte parce que si je ne m'en vais pas le Consolateur ne viendra pas et verset 8 et quand il est venu il convaincra le monde de la mort et de la righteousness et de la jugement et quand il sera venu il convaincra le monde en ce qui concerne le péché la justice et le jugement qui est le maître évangéliste qui convainc le monde qui convainc les pécheurs de la justice et de jugement et de justice qui le fait qui est l'évangéliste le Saint-Esprit c'est l'agent par lequel l'oeuvre de Dieu est accomplie je ne peux pas convaincre un pécheur de péché je ne peux pas le Saint-Esprit le peut il a sa propre il a sa façon de réunir et il se glorifie dans son péché c'est le Saint-Esprit qui le fait mes chers frères vous devez être baptisé avec le Saint-Esprit tu as besoin d'être de les paître de les paître de les paître de les paître tu es en train de détruire les enfants est-ce que tu es rempli du Saint-Esprit si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit alors arrête tout ce travail de conseil de pastora et de de faire des disciples là maintenant parce que le conseiller c'est le Saint-Esprit parce que lui il connait et il connait où conduire ces gens sans lui tu n'es capable que de les égarer c'est l'Esprit de vérité il va conduire dans toute la vérité je prends l'exemple d'un jeune garçon qui vient vers toi il n'est pas baptisé dans le Saint-Esprit il ne voudrait pas c'est toi le pasteur toi le pasteur tu n'es pas baptisé dans le Saint-Esprit il voudrait que tu lui donnes des conseils au sujet de qui il doit épouser et toi tu es Monsieur Apollos tu ne connais rien en ce qui concerne le Saint-Esprit où est-ce que tu vas conduire ce jeune garçon où est-ce que tu vas conduire cette jeune fille tu n'es pas le conseiller c'est le Saint-Esprit qui est le conseiller est-ce que nous sommes ensemble est-ce que vous réalisez un peu les dégâts que nous avons causés par le passé parce que nous n'étions pas remplis du Saint-Esprit et la Bible déclare car il ne parlera pas de sa propre autorité combien souvent nous parlons de notre propre autorité le frère dit que j'ai et avec ton autorité tu forces la sœur B parce que c'est ta fille carnal pastoring carnal counseling parce que tu n'es pas rempli du Saint-Esprit car il ne parler de sa propre autorité mais ce que il entend il parler car il ne parlera pas de sa propre autorité mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir le Saint-Esprit c'est lui qui opère le conseil c'est lui qui fait le pastoral pour glorifier verset 14 verset 14 il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera seul le Saint-Esprit peut accomplir cela c'est lui le pasteur en chef pour glorifier Jésus dans la vie des frères et ça c'est l'oeuvre du pasteur glorifier Jésus dans les familles de l'église et nous voulons redire avec insistance sans le Saint-Esprit l'oeuvre de Dieu ne peut pas être accomplie car sans lui nous ne pouvons rien faire le baptême dans le Saint-Esprit c'est une obligation sine qua non sans lui nous travaillons en vain et le ministère d'Apollo c'est un exemple évident est-ce que nous sommes ensemble oh Seigneur puissais-je avoir soif du Saint-Esprit puissent tous ceux qui nous suivent avoir faim d'être baptisés du Saint-Esprit penchons-nous sur la vie du Seigneur Jésus lui-même la Bible dit il est venu chercher et sauver les perdus mais pendant 30 ans il n'a sauvé aucun perdu pendant 30 ans de sa vie et à l'âge de 12 ans quand on l'entraînait au temple il est resté là-bas discutant discutant avec les souverains sacrificateurs mais après il est rentré avec ses parents pour aller continuer l'oeuvre de et il n'avait pas sauvé les il ne guérissait pas les malades et il ne faisait pas l'oeuvre de Dieu parce que parce que lui également le fils de Dieu ne pouvait pas accomplir l'oeuvre de Dieu jusqu'à ce qu'il soit baptisé du Saint-Esprit parce que le Saint-Esprit c'est l'agent par lequel l'oeuvre de Dieu est accomplie et là nous sommes en train d'exprimer des choses très sérieuses et là nous sommes en train de déclarer des réalités très sérieuses même Jésus ne pouvait pas accomplir l'oeuvre de Dieu et je pourrais le voir là me l'imaginer plein de fardeaux pour tous ces pécheurs qu'il rencontrait dans la synagogue où il allait mais il ne pouvait rien faire et je peux le voir choquer en voyant les aveugles les boiteux les infirmes dans son village Nazareth mais il ne pouvait rien faire il ne pouvait rien faire et il n'avait rien à faire jusqu'à ce jour à la rivière Jordan jusqu'à ce jour au fleuve Jordan quand le Saint-Esprit l'Esprit est descendu sur lui et si cela était vrai pour Jésus à plus forte raison toi et moi dans Luc chapitre 4 commençons à lire à partir du verset 16 l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres c'est le verset 18 oui le verset 18 s'il vous plaît l'Esprit du Seigneur est sur moi il introduit son ministère en déclarant je suis baptisé du Saint-Esprit et il est en train de relever ici les différents aspects de son ministère et il déclare ainsi c'est parce que je suis baptisé parce que je suis loin du Saint-Esprit que je suis capable d'accomplir ces choses-ci Jésus pouvait prêcher l'évangile aux pauvres parce qu'il était baptisé du Saint-Esprit avant cela les pauvres étaient autour mais il ne pouvait pas prêcher le gospel les pauvres étaient là autour de lui mais il était incapable de leur prêcher l'évangile le Seigneur Jésus pouvait guérir les cœurs brisés parce qu'il était baptisé du Saint-Esprit et avant ce baptême dans le Saint-Esprit il y avait des cœurs brisés là autour de lui mais il ne pouvait rien faire et il n'avait rien fait il pouvait délivrer les captifs et il pouvait libérer ceux qui étaient oppressés parce qu'il était baptisé du Saint-Esprit il ne pouvait rien faire sans lui c'est pour ça que l'apôtre Pierre l'apôtre Pierre dans acte chapitre 10 l'a déclaré ceci acte chapitre 10 verset 36 il a envoyé la parole aux fils d'Israël en leur annonçant la paix avec Jésus Christ qui est le Seigneur de tous vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée après avoir commencé en Galilée à la suite du baptême que Jean a prêché verset 38 vous savez comment Dieu a loin du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth comment Dieu a loin du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth et grâce à cette onction il a fait le bien et le healer ceux qui étaient oppressés par le défi qui allaient de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tout ce qui était sous l'empire du diable il ne pouvait accomplir ces choses là parce qu'il était baptisé du Saint-Esprit avant cela il ne pouvait pas les accomplir et il ne les avait pas fait le baptême dans le Saint-Esprit est incontournable nous allons sauter certains passages que nous aurions lus et nous allons répondre à cette question qui peut être baptisé du Saint-Esprit tout le long nous avons été à vous dire combien c'est une nécessité sans le baptême dans le Saint-Esprit tu t'es exclu toi-même de l'oeuvre de Dieu sans être revêtu de la puissance d'en haut tu es incapable d'accorder l'oeuvre de Dieu ce sera encore des efforts humains des luttes humaines sans aucun fruit et tu seras juste un Apollos des temps modernes et tes onze douze disciples seront là autour de toi et très bientôt là ils vont devenir neuf tu dois être baptisé du Saint-Esprit qui peut être baptisé du Saint-Esprit retournons à la première Pentecôte pour que nous y voyons qui peut être baptisé du Saint-Esprit nous posons et répondons à cette question parce que plusieurs personnes dans l'église se disqualifient du baptême du Saint-Esprit tu n'es pas baptisé parce que quelque part tu t'es disqualifié toi-même parce que quelque part le diable t'a disqualifié ou d'une certaine façon ton dirigeant qui est un autre Apollos pense qu'il est baptisé du Saint-Esprit et il t'a disqualifié ton dirigeant ton pasteur t'a disqualifié rentrons dans les écritures et demandons qui peut être baptisé du Saint-Esprit acte chapitre 1 verset 12 alors ils retournèrent à Jérusalem de la montagne appelée des Oliviers qui est près de Jérusalem à la distance d'un chemin de Saba quand ils furent quand ils furent arrivés ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire c'était Pierre Jean Jacques André Philippe Thomas Barthélémy Matthieu Jacques fils d'Alphée Simon le Zélote et Jude fils de Jacques verset 14 et ils continuaient avec un accord dans la prière et la supplication avec les femmes et les mères de Jésus et avec ses frères tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie mère de Jésus et avec les frères de Jésus c'était ceux-là qui avaient été baptisés du Saint-Esprit le jour de la Pentecôte et je crois que la parole de Dieu nous dit qu'ils étaient 120 est-ce que c'est correct ? est-ce que j'ai répondu 120 et nous avons les 11 apôtres ici et regardons un peu Peter Pierre toi aussi tu es qualifié pour être baptisé tu as juré que tu ne connaissais pas Jésus une petite fille intimidée et tu as renié Jésus pourtant il était baptisé et il a prêché l'évangile ce jour même Peter était qualifié il avait péché il avait renié Jésus mais il était qualifié et il n'a pas continué à renier Jésus il a pleuré amèrement et il s'est repenti et le diable ne pouvait pas le lier à ce passé-là et si le diable est en train de t'attacher à des échecs passés à des péchés passés il ne l'a pas fait pour Simon il ne pouvait pas le faire et le Saint-Esprit est descendu sur Simon et il avait les langues de feu sur Simon et il est sorti et il a prêché il était baptisé du Saint-Esprit et de feu qui était qualifié et je vois Thomas Tom Thomas ce gars-là il n'avait pas de foi il a dit que si je ne vois pas je ne peux pas croire et sa foi n'était pas grande et puis je vois le diable en train de dire je m'imagine le diable a dit un Thomas tu ne peux même pas être baptisé est-ce que tu as la foi il était là il a été baptisé du Saint-Esprit et les langues de feu étaient sur sa tête et il a parlé en d'autres langues et je peux un peu m'imaginer les autres les fils de tonnerre ils voulaient que le feu descende du ciel pour consommer les enfants ces problèmes de caractère ils les avaient mais ils ont été baptisés du Saint-Esprit pourquoi c'est un don aux enfants de Dieu ce n'est pas un prix pour une certaine super spiritualité le baptême du Saint-Esprit c'est un don à ceux qui sont nés de nouveau ce n'est pas un don aux personnes super spirituelles même Marie la mère de Jésus tu as seulement cru après la mort de ton fils et vous les frères de Jésus vous n'avez cru qu'après la mort de votre fils ils ont cru seulement après la résurrection vous n'avez pas cru en lui lorsqu'il était là avec vous et le diable peut utiliser toutes choses possibles pour essayer de te disqualifier et quand le diable voudrait t'accuser accuse-le dis-lui que tu es un rebelle et tu t'es rebellé puis on t'a chassé du ciel tu ne peux pas m'accuser et tiens-toi en dehors de mes affaires je reçois son don au nom de Jésus dont ces 120 personnes ce n'étaient pas des personnes super spirituelles très parfaites c'étaient des croyants ils avaient reçu Jésus ils étaient nés de nouveau et la promesse était pour eux et ils avaient été baptisés du Saint-Esprit et rentrons au jour de la Pentecôte quand Simon-Pierre a prêché l'évangile et ils ont posé la question Frères que devons-nous faire qu'est-ce que nous devons faire nous avons entendu parler de la gloire de Dieu dans nos propres langues qu'est-ce que nous devons faire acte chapitre 2 verset 38 les conditions pour être remplies du Saint-Esprit nous sont données à toi et à moi puis que tu l'as reçu tu es un candidat parfait pour être revêtus pour être revêtus de la puissance d'en haut pour recevoir la puissance quand le Saint-Esprit descendra n'hésite pas n'hésite pas n'hésite pas de demander au Seigneur Jésus de te baptiser du Saint-Esprit n'hésite pas n'hésite pas n'essaye pas de regarder pour remplir certaines autres conditions une seule condition est-ce que tu as reçu Jésus Christ comme ton Seigneur et ton Trouveur est-ce que tu es né de nouveau c'est la question que l'apôtre Paul a posée à cette église locale dirigée par Apollos depuis que vous avez reçu le Saint-Esprit et il n'a rien ajouté à cette question n'ajouté rien à cette question est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit depuis que vous avez cru si la réponse est non sache une chose tu es qualifié pour recevoir le Saint-Esprit parce que tu es un croyant deuxièmement demande au Seigneur Jésus de te donner le don le baptême du Saint-Esprit c'est un don à tous ceux qui sont nés de nouveau gloire au Seigneur Jésus et nous avons vu l'importance capitale d'être baptisé je ne crois pas que tu voudrais t'exclure de l'oeuvre de Dieu pour une seule heure et je crois que tu voudrais être baptisé du Saint-Esprit ici et maintenant ou dans ta chambre pendant que tu es en train de suivre et je crois que tu voudrais être rempli à nouveau du Saint-Esprit et si c'est ton désir alors je te demande de te lever et aujourd'hui encore nous allons prier que le Saint-Esprit descende sur toi descende sur moi qu'il descende sur nous parce que c'est la joie du Père de te voir désirant le servir et voulant t'équiper pour que tu le serves dans la puissance commençons à remercier le Seigneur à l'adorer et le remerciant pour sa parole nous te remercions pour ta parole Seigneur Jésus nous te remercions d'avoir ouvert nos yeux pour découvrir notre inutilité sans le Saint-Esprit nous te remercions d'avoir ouvert nos yeux de pouvoir l'oeuvre du Saint-Esprit il est l'agent par le moyen duquel l'oeuvre de Dieu est accomplie Saint-Esprit béni nous t'adorons nous te célébrons tu es l'enseignant en chef tu es le pasteur en chef tu es l'évangéliste en chef tu es le conseiller en chef tu es celui qui guérit tu es celui qui guérit tu es tout en nous en ce qui concerne l'oeuvre de Dieu nous bénissons ton Saint-Esprit nous bénissons ton Saint-Esprit we thank you because we are born again we thank you because we have received you in our lives we have repented of our sins we have turned we have turned to you thank you for forgiving us thank you for giving us new life we glorify your name Lord Jesus we lift up our hands to you and we say baptize us with the Holy Spirit now oh Lord Jesus baptize me with the Holy Spirit now baptize nous du Saint-Esprit oh Holy Spirit fall upon us here and now Holy Spirit fall upon us here and now Holy Spirit fall upon those who are following over radio over television baptize your people baptize your people baptize your people baptize your people with the Holy Ghost and with power Lord we thank you for the gift Seigneur nous te remercions tu nous l'as donné ce don là c'est pour nous nous le recevons nous avons demandé et nous le recevons nous l'avons demandé et nous le recevons et nous recevons le baptême ici et maintenant et nous te remercions Seigneur et Père Céleste je prie que chacun recevait ce langue que chacun reçoive cette langue de prière que chacun reçoive le parler en langue et commence à t'adorer avec le don du parler en langue nous t'adorons nous t'adorons nous t'adorons nous te donnons toute la gloire nous te donnons la gloire Père Céleste permet que Seigneur nous demandons d'être remplis du Saint-Esprit chaque fois que nous recherchions d'être remplis du Saint-Esprit toujours pour que nous ne perdions pas notre mandat pour te servir et notre mandat c'est d'être remplis du Saint-Esprit et nous te remercions Seigneur parce que tu es fidèle au nom de Jésus nous avons prié assayons-nous s'évoquer et je voudrais que je te conseillerais de relire cette leçon particulière et de repartir également sur les deux autres leçons sur le baptême du Saint-Esprit et nous allons poursuivre avec davantage d'exemples de la Bible où l'oeuvre de Dieu ne pouvait pas être accomplie sans le Saint-Esprit et Dieu avait demandé à Zerubbabel de rebâtir le temple de Salomon ce temple-là regardez un peu tout ce que David avait préparé pour que ce temple soit rebâti quel temple glorieux c'était et maintenant Zerubbabel est en exil et qui revenait de l'exil et il devait rebâtir ce temple avec quelles ressources avec quelles ressources il n'avait même pas une fraction de ce que David avait laissé à Salomon pour bâtir ce temple et il devait bâtir ce temple pour ce temple qui devait avoir une plus grande gloire que le temple que Salomon avait bâti et Zerubbabel se demandait comment cela sera possible et le Seigneur lui a dit ce n'est pas ce n'est pas ce n'est pas ce n'est ni par la force ni par la puissance n'est pas mon esprit par le Saint-Esprit tu vas bâtir un temple plus glorieux que celui que Salomon avait bâti dans la réalité physique sans les ressources que Salomon avait mais il avait le Saint-Esprit tu ne peux pas accomplir l'oeuvre de Dieu sans être rempli du Saint-Esprit pendant que tu es en train de rentrer pendant que nous sommes en train de conclure cette discussion puisses-tu passer davantage de temps dans la présence du Seigneur ce soir attends-toi dans sa présence jusqu'à ce que tu sois revêtu et si tu as été revêtu passe beaucoup de temps à prier dans d'autres langues sois enivré du Saint-Esprit que le Seigneur vous bénisse richement et la semaine prochaine à la même heure à la même heure ...